hello happy girl j'espère que vous allez bien je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de comment associer le short comment porter le short en ville moi j'adore cette pièce je trouve que c'est très tendance et très pratique donc je vais vous expliquer comment j'associe toutes mes astuces pour faire des looks harmonieux jolies et super cool vous êtes bien sur la chaîne d'amélie happy si tu n'es pas encore abonné tu peux t'abonner merci d'avance pour ton soutien et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit où je partage toutes mes convictions mode et aussi tu pourras déterminer ta colorimétrie la fameuse couleur ou les couleurs qui te mettent le plus en valeur donc si ça t'intéresse j'ai mon guide qui est juste en dessous tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et tu as directement dans ta boîte mail mon guide gratuit je vous donne un panorama de toutes mes astuces pour porter le short en ville le short en jean le short plutôt chic blanc on parle aussi du short noir plutôt souple et fluide petite astuce pour celles qui n'ont pas encore forcément le bon short dans leur dressing vous pouvez aussi recycler un de vos jeans prenez un jean qui est plutôt ample ou carrément le jean de votre mec vous collez les deux parties du pantalon et vous pouvez couper au ciseau et après refaire deux petits ourlets idéalement un petit point de couture et ça vous fait votre short idéal de la saison donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le look que vous avez préféré les shorts que vous portez le plus souvent en été est ce que vous aussi vous portez autant de shorts que moi ou est ce que vous trouvez que c'est trop compliqué de porter du short en été est ce que vous avez envie de montrer vos jambes ou pas n'hésitez pas à mettre ça en commentaire allez let's go pour les trials premier look c'est un look hyper efficace c'est le total look blanc donc ça peut se faire de plein de façons différentes on peut l'avoir avec une grosse blouse très large avec des pompons le côté un peu folk qui est très très joli moi je le fais là en mode un petit peu plus sage et un peu bon chic bon genre j'ai envie de dire avec donc un short blanc et puis un top avec la dentelle devant la première astuce c'est bien sûr de porter une blouse avec manche longue quand on a du short parce que en fait c'est compliqué de faire un look classe si on est avec quelque chose de trop dégagé notamment un fine bretelle ou un débardeur avec un short parce que forcément ça fait un peu trop nu et d'autant plus si par exemple on a des talons comme ici avec des compensés qui va être un gros plus pour la silhouette et pour allonger la silhouette et qui sera pas forcément très classe si c'est porté avec un fine bretelle voilà donc première idée de look un total look blanc ça c'est une valeur sûre et ça donne toujours un côté très classe porter le short noir alors le short noir c'est toujours une bonne idée pourquoi parce qu'en fait ça va finir la silhouette tout ça je le conseille vraiment l'idéal c'est d'avoir un short noir ou un short bleu marine et après on vient mettre de la lumière ou votre couleur clé à proximité du visage donc ça c'est quand même une valeur sûre alors j'aime beaucoup ce short noir qui vient de chez H&M qui a été acheté il y a deux ans je pense en broderie anglaise je suis hyper bien dedans et donc là je l'associe avec une veste qui vient de cette saison de chez Bershka que j'adore qui est très inspirée Isabelle Marant et même un peu hero voilà gros coup de coeur je l'ai payé 45 euros je la porte énormément alors elle est très particulière on sait que c'est pas toujours un truc qui plaît à tout le monde mais moi je suis complètement fan voilà donc je trouve que le fait de porter cette veste qui peut être un petit peu masculine et qui peut alourdir un peu la silhouette avec un short le short un petit peu en plus aérien vient contrebalancer cette veste un petit peu masculine c'est sûr que cette veste je l'aime beaucoup mais je sais que ça va pas faire l'unanimité mais voilà chacun son style on va dire et chacun ses gros coups de coeur en tout cas moi c'est une pièce coup de coeur de ma saison et je suis trop contente de l'avoir voilà donc là toujours je le porte avec beaucoup de talons j'aurais pu le porter avec des sandales plates noires clôtées comme vous le savez mon objectif c'est de vous montrer que l'on peut créer plein de looks différents avec les mêmes vêtements et donc sur cette chaîne je vais pas vous montrer toujours plein de nouveautés c'est pas mon objectif moi ce que je veux vous montrer c'est que en fait on peut faire plein plein de looks avec les mêmes accessoires ou les mêmes chaussures ou la même tenue par exemple par exemple cette veste je vais essayer de vous montrer de plein de façons différentes en photo sur mon compte instagram bon ça c'est la valeur sûre associer son short taille haute donc ça hyper important surtout si vous êtes une 8x et même g1 souvent on est des g8 donc le taille haute un très bon investissement d'ailleurs c'est vraiment le type de short qu'il faut vraiment privilégier maintenant est donc associé à un blazer donc contrebalancer le côté un petit peu casual du short avec surtout quand il est en jean avec un beau blazer chic donc ça c'est un blazer qui vient de chez H&M que j'ai payé 24 euros après la réduction H&M et que j'adore à la folie il existe aussi en camel et en kaki et j'avoue je suis une grande fan voilà donc là je l'associe aussi avec quelque chose qui pas trop décolleté pour garder ce côté un peu chic et contrebalancer toujours le style un peu un peu un peu girly et peut-être un peu teenager du short mais bon j'avoue j'adore être en short l'été donc j'en profite et je l'associe de manière un petit peu très déstructuré avec ce côté très chic et choque associer un short très chic avec la rayure ça c'est quand même un intemporel la rayure verticale donc là c'est une chemise qui vient de chez Zara qui a quelques années d'ailleurs je conseille plutôt pour les femmes printemps et automne de plutôt privilégier une rayure plus dans les marrons camel ou gris foncé idéalement parce que c'est vrai que la rayure bleu et blanc pour moi c'est plutôt femme été ou hiver donc voilà donc j'associe une chemise oversize avec une veste en jean qui vient aussi de chez Zara avec un short qui est très chic un peu à pont vous savez le modèle un petit peu marin pour avoir des boutons ici c'est toujours très joli notamment et j'aime beaucoup ce short blanc mais il faut quand même le casser avec des choses un petit peu sympa parce que sinon ça peut avoir un côté un petit peu trop enfant ou petite fille que j'aime un peu moins bon puis aussi attention aux traces de culottes là pour le coup on essaie vraiment d'avoir une culotte invisible parce que c'est juste pas possible les traces de culottes derrière bon puis donc là je vous le montre avec des compensés mais ça peut très bien être porté avec une petite sandale plate ça c'est très très cool bon petit rappel quand on est une légère A privilégiez plutôt des shorts foncés parce que sinon vous attirez le regard au niveau des hanches et des fesses et je pense que c'est pas forcément votre atout portez le short destroy avec une chemise très chic donc notamment là j'associe une chemise en soie avec le short destroy moi j'aime beaucoup le short destroy pour le côté très stylé par contre c'est vrai que c'est pas le short le plus facile on se l'entend mais justement alors quand on a quelque chose de très court puis un peu destroy alors il est plus long derrière d'ailleurs donc ça c'est un one teaspoon que j'ai acheté sur un e-shop américain je l'associe avec une chemise qui est plutôt couvrante donc avec de la manche et en soie ou alors une chemise portée une taille au dessus pour un côté un peu oversize et donc le côté oversize et très couvrant de la chemise contrebalancera très bien avec le short donc moi je déconseille ce genre de short avec un débardeur ou un fine bretelle que je trouve du coup pas assez chic donc quand j'ai du short très très court et un peu destroy je le porte toujours avec de la chemise pour un côté plus chic hello j'espère que ces try-on vous ont plu j'espère que vous avez bien saisi les astuces par exemple on contrebalance toujours quand on a du short les jambes nues on vient mettre une pièce qui est plutôt couvrante avec des manches au moins trois quarts pour donner plus de classe à l'ensemble du look donc on a bien sûr aussi le blazer qui est une astuce géniale pour donner un côté chic à toutes nos tenues avec short et en plus gros avantage on peut cacher ses fesses avec si on est légère a une forte a et qu'on n'a pas envie de mettre en valeur ses fesses je rappelle qu'on peut aussi accessoiriser toutes ces tenues avec des foulards des foulards dans les cheveux ou portées en ceinture c'est toujours très joli et très estival tous ces looks peuvent être portés avec de la basket blanche ou une spartiate ou une mule style hermès comme les oran donc ça peut être très joli et ça va donner un côté très classe aussi d'avoir des sandales plutôt plates chic dans un cuir naturel n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez ce type de vidéo si vous avez appris des choses je vous embrasse et je vous dis à très vite j'ai eu Sous-titrage ST' 501